Test d'entraînement Compréhension orale Section A Question 51 à 54 Vous allez entendre deux fois la description de quatre personnes. Voici les dessins de cinq personnes. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quels dessins correspondent les quatre personnes. Attention, il y a cinq dessins pour seulement quatre personnes mentionnées. Personne 1 C'est un homme, il a 40 ans. Il est grand, avec de larges épaules et une taille mince. Il est blond, frisé. Il sourit souvent. Toujours élégant, avec des costumes impeccables, il est habillé à la dernière mode, comme un acteur de cinéma. Personne 2 C'est une jeune femme. Elle a 30 ans. Elle est grande, mince et belle. Elle a les cheveux courts, des yeux bleus. Elle porte souvent des robes longues qui dansent autour de sa taille lorsqu'elle marche. Personne 3 Mon voisin s'appelle Jean. Il est professeur depuis de longues années. Il est rond, doux, souriant. Tout le monde le connaît et le salue. Personne 4 Personne 1 C'est un homme, il a 40 ans. Il est grand, avec de larges épaules et une taille mince. Il est blond, frisé. Il sourit souvent. Toujours élégant, avec des costumes impeccables, il est habillé à la dernière mode, comme un acteur de cinéma. Personne 2 C'est une jeune femme. Elle a 30 ans. Elle est grande, mince et belle. Elle a les cheveux courts, des yeux bleus. Elle porte souvent des robes longues qui dansent autour de sa taille lorsqu'elle marche. Personne 3 Mon voisin s'appelle Jean. Il est professeur depuis de longues années. Il est rond, doux, souriant. Tout le monde le connaît et le salue. Personne 3 Personne 4 Personne 4 Catherine, elle s'est mariée il y a 3 ans. Elle n'est pas très belle, ni grande, mais son mari l'aime beaucoup. Dans deux mois, elle donnera le jour à un bébé. Question 55 à 58 Vous allez entendre deux fois une dame présenter son appartement de 4 pièces à une amie. Voici les dessins de 5 pièces d'un appartement. Écoutez l'enregistrement et indiquez le dessin correspondant à chaque pièce. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 pièces mentionnées. Bonjour, madame. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vues. Vous vous installez en banlieue maintenant ? Comment est-il, votre logement ? Il est tout neuf et très grand. Au total, nous avons 4 pièces. J'équipe la première pièce d'un canapé, d'un fauteuil et d'un téléviseur. Dans cette pièce, je m'amuse avec toute ma famille. Dans la deuxième pièce, je me lève toujours très tard. J'aime bien faire la grâce matinée, mais je ne suis pas paresseuse. Vous savez, comme professeur, je travaille souvent très tard dans la troisième pièce. Et j'y mets une grande bibliothèque, un bureau et une chaise. C'est simple, mais c'est très confortable. Et c'est dans la dernière pièce que nous dégustons ensemble les plats délicieux. Cette pièce n'est pas très grande, mais ça nous suffit. Notre appartement est vraiment très confortable, n'est-ce pas ? Bonjour, madame. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vus. Vous vous installez en banlieue maintenant ? Comment est-il, votre logement ? Il est tout neuf et très grand. Au total, nous avons quatre pièces. J'équipe la première pièce d'un canapé, d'un fauteuil et d'un téléviseur. Dans cette pièce, je m'amuse avec toute ma famille. Dans la deuxième pièce, je me lève toujours très tard. J'aime bien faire la grâce matinée, mais je ne suis pas paresseuse. Vous savez, comme professeur, je travaille souvent très tard dans la troisième pièce. Et j'y mets une grande bibliothèque, un bureau et une chaise. C'est simple, mais c'est très confortable. Et c'est dans la dernière pièce que nous dégustons ensemble les plats délicieux. Cette pièce n'est pas très grande, mais ça nous suffit. Notre appartement est vraiment très confortable, n'est-ce pas ? Vous allez entendre six messages sur répondeur téléphonique. Indiquez pour chacun de ces six messages s'il a un caractère familial, amical, professionnel ou publicitaire. En cochant A, B, C ou D. Exemple. Vous entendez le message suivant. Comment vas-tu, Daniel ? C'est Michel de l'école des Beaux-Arts. Je t'appelle pour te dire que c'est d'accord pour le cinéma vendredi soir. Vous devez cocher la réponse B. Écoutez les messages et répondez aux questions. Message 1 Bonjour M. Tavernier, c'est l'hôtel Bienvenu. Nous avons préparé une chambre pour deux adultes et deux enfants. Nous voudrions vous confirmer que c'est pour les 29, 30 et 31 avril. Si nous vous dérangeons, excusez-nous. Merci. Message 2 Allô ? Bonjour mon petit. Demain, c'est l'anniversaire de tes 9 ans. Je reviendrai y assister de Londres. Mais je serai un peu en retard parce que je partirai avec l'avion de 19h. À très bientôt. Je t'embrasse. Message 3 Solène, bonjour, c'est Céline. Je suis au regret de t'annoncer que demain, je ne peux pas être au rendez-vous à l'heure. Nous nous rencontrerons une heure plus tard, d'accord ? Toujours devant la bibliothèque de notre université, bien sûr. Je t'embrasse. À demain. Message 4 Bonjour Jacques, c'est Nathalie à l'appareil. Je suis obligée de retourner en France pour m'occuper de mes affaires. Donc je cherche un professeur pour me remplacer pendant deux semaines. Comme vous n'avez pas de cours le mardi et le mercredi, je voudrais bien votre aide. Appelez-moi le plus tôt possible pour confirmer. Merci. Message 5 Jean, tu n'es pas là. Alors où es-tu ? À ma grande surprise, tu as manqué notre rendez-vous. Je t'ai attendu dans le froid pendant deux heures. Que tu es nul. Explique-moi tout de suite, sinon c'est fini entre nous. Message 6 Bonjour Frédéric, c'est Michel. J'ai le regret de vous dire que le directeur est fâché ce matin. Parce que tu as été absent sans sa permission. Il vaut mieux l'appeler maintenant pour demander un congé. C'est un peu tard. Mais mieux vaut tard que jamais. Bonne chance ! Vous allez entendre une deuxième fois chacun des six messages. Indiquez pourquoi la personne appelle. Exemple Vous entendez une deuxième fois le message suivant. Comment vas-tu Daniel ? C'est Michel de l'école des Beaux-Arts. Je t'appelle pour te dire que c'est d'accord pour le cinéma vendredi soir. Il appelle pour A. Refuser une invitation B. Donner une adresse C. Confirmer un rendez-vous D. Féliciter Vous devez cocher la réponse C. Écoutez les messages et répondez aux questions. Il appelle ou elle appelle pour Message 1 Bonjour M. Tavernier, c'est l'hôtel Bienvenu. Nous avons préparé une chambre pour deux adultes et deux enfants. Nous voudrions vous confirmer que c'est pour les 29, 30 et 31 avril. Si nous vous dérangeons, excusez-nous. Message 2 Allô ? Bonjour mon petit. Demain, c'est l'anniversaire de tes 9 ans. Je reviendrai y assister de Londres. Mais je serai un peu en retard parce que je partirai avec l'avion de 19h. À très bientôt. Je t'embrasse. Message 3 Solène, bonjour, c'est Céline. Je suis au regret de t'annoncer que demain, je ne peux pas être au rendez-vous à l'heure. Nous nous rencontrerons une heure plus tard, d'accord ? Toujours devant la bibliothèque de notre université, bien sûr. Je t'embrasse. À demain. Message 4 Bonjour Jacques, c'est Nathalie à l'appareil. Je suis obligée de retourner en France pour m'occuper de mes affaires. Donc je cherche un professeur pour me remplacer pendant deux semaines. Comme vous n'avez pas de cours le mardi et le mercredi, je voudrais bien votre aide. Appelez-moi le plus tôt possible pour confirmer. Merci. Message 5 Jean, tu n'es pas là. Alors où es-tu ? À ma grande surprise, tu as manqué notre rendez-vous. Je t'ai attendu dans le froid pendant deux heures. Que tu es nul. Explique-moi tout de suite, sinon c'est fini entre nous. Message 6 Bonjour Frédéric, c'est Michel. J'ai le regret de vous dire que le directeur est fâché ce matin, parce que tu as été absent sans sa permission. Il vaut mieux l'appeler maintenant pour demander un congé. C'est un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Bonne chance ! Question 71 à 78 Vous allez entendre trois messages enregistrés dans un lieu public. Attention, vous n'entendrez chaque message qu'une fois. Lisez d'abord les questions correspondant à chaque message. Puis, écoutez le message et répondez aux questions. Message 1 Marseille, ici Marseille, tous les voyageurs descendent du train. Correspondance pour Avignon, départ 9h15, quai numéro 1, voie B. Correspondance pour Toulon, départ 9h44, quai numéro 2, voie C. Marseille, ici Marseille, terminus, tous les voyageurs descendent du train. Message 2 Pour réduire le nombre de voyageurs par le métro, la municipalité décide d'élever le prix du métro. Mais on applique un tarif préférentiel pour un aller-retour. Pour le détail, demandez au guichet SVP. Message 3 À la suite de la neige d'hier, toutes les autoroutes de notre ville seront fermées dans un quart d'heure jusqu'à la fonte des neiges. Nous demandons à tous les conducteurs des véhicules de changer d'itinéraire. Nous vous remercions de votre compréhension. Vous allez entendre 6 informations courtes diffusées à la radio. Attention, vous entendrez chaque information une seule fois. Indiquez à quelle rubrique l'information appartient. Information 1 Pour devenir un sportif de haut niveau, pour réaliser des performances sportives, pour devenir champion du monde, il faut avoir ses qualités. L'endurance, l'esprit d'équipe, la volonté de gagner, et bien sûr l'énergie physique. Information 2 À court terme, la situation des États-Unis est très difficile, car les Américains n'étaient pas préparés à un tel type de situation. Il convient que la France les aide sans retenue et par tous les moyens politiques et techniques, d'abord parce qu'ils sont nos alliés, et ensuite parce que leur échec serait le nôtre. Information 3 Investir dans l'immobilier avec seulement quelques dizaines de milliers de francs, c'est le grand atout des SCPI. Ces sociétés civiles de placement immobilier détiennent un patrimoine qu'elles gèrent pour le compte des épargnants qui ont acheté des parts. Information 4 Deux épouses soumises et jalouses, deux fils tortionnaires, deux filles persécutées, des mariages consanguins, des gendres assassinés et des crimes en série. La famille du dictateur irakien ressemble étrangement à celle des empereurs romains décadents. Destin à faire frémir. Information 5 Elle mélange la musique savante et l'inspiration populaire, elle privilégie les situations cocasses, elle ne se prend pas la tête, elle élève le cœur, c'est la zarzuela, une sorte d'opéra hérité de la période baroque. Information 6 Le château de Cordès est un manoir qui remonte au XVe siècle et qui a été remanié au XVIIe siècle. Ses superbes jardins à la française ont été dessinés par le nôtre, le jardinier architecte de Versailles. Ça vaut bien le détour ! Section C Question 85 à 90 Vous allez entendre 6 personnes répondre à la question Naviguer sur l'Internet est agréable surtout pour les jeunes et vous ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Attention ! Vous n'entendrez qu'une fois chaque personne. Indiquez si la personne interrogée a est pour l'Internet b est contre l'Internet c n'est ni pour l'Internet ni contre l'Internet d n'a pas d'avis sur la question. Personne 1 Personne 2 Je ne voudrais pas contredire mais pour les enfants ils passent trop de temps à jouer aux jeux de l'Internet. Vous savez, pour eux, bien travailler est le plus important. C'est la vie ! Personne 3 L'Internet C'est moderne C'est vivant C'est indispensable même Mais il a beaucoup de côtés négatifs Il nous apporte des scènes pornographiques et violentes C'est dangereux surtout pour les jeunes Personne 4 Je suis neutre sur cette question Toutes les choses ont deux côtés, n'est-ce pas ? Personne 5 Je ne suis pas contre Cependant, pour être favorable à notre société il faut être sérieux à la télé Les violences, les assassinats les viols, les drogues tout ça, ce n'est pas rien Personne 6 Je suis à Paris depuis deux semaines seulement J'ai toujours été dans un petit village Donc, je ne sais pas grand-chose sur l'Internet Question 91 à 100 Vous allez entendre deux fois trois longs messages Pour chaque message Lisez d'abord les questions Écoutez une première fois l'enregistrement et commencez à répondre Écoutez une deuxième fois et complétez vos réponses Message 1 La famille d'Yvon est originaire d'une petite ville bretonne dans les côtes du Nord De père en fils tous ses ancêtres ont vécu du commerce de la pêche Une fois sa scolarité terminée Yvon n'a jamais envisagé autre chose que de continuer le métier Il s'y est mis avec ardeur dès l'âge de 16 ans Mais maintenant, il trouve chaque jour ce métier un peu plus dur Yvon a un rêve Une fois à la retraite il aimerait avoir le temps de peindre pour oublier tant de soucis On peut toujours faire des rêves Cela ne coûte rien, n'est-ce pas ? On verra bien quand j'y serai pour de bon dit-il en souriant Il a toujours aimé manier le pinceau mais il n'a jamais pu s'y consacrer vraiment par manque de temps Sur les murs de sa villa il y a quand même des tableaux qu'il peint essentiellement les jours de tempête où le bateau ne peut pas sortir du tout Des paysages bretons aux couleurs douces de petites plages des rochers des sentiers dans la lande des agents fleuris Tous ces sites si familiers et si chers à son cœur lui semblent extrêmement poétiques et il exprime avec ses couleurs le charme qu'il ressent Comment dès maintenant concilier cela avec la vie à bord dans l'odeur forte du poisson et qui n'est que rudesse combat et affrontement ? Message 1 La famille d'Yvon est originaire d'une petite ville bretonne dans les côtes du nord De père en fils tous ses ancêtres ont vécu du commerce de la pêche Une fois sa scolarité terminée Yvon n'a jamais envisagé autre chose que de continuer le métier Il s'y est mis avec ardeur dès l'âge de 16 ans Mais maintenant il trouve chaque jour ce métier un peu plus dur Yvon a un rêve Une fois à la retraite il aimerait avoir le temps de peindre pour oublier tant de soucis On peut toujours faire des rêves cela ne coûte rien n'est-ce pas ? On verra bien quand j'y serai pour de bon dit-il en souriant Il a toujours aimé manier le pinceau mais il n'a jamais pu s'y consacrer vraiment par manque de temps Sur les murs de sa villa il y a quand même des tableaux qu'il peint essentiellement les jours de tempête où le bateau ne peut pas sortir du tout Des paysages bretons aux couleurs douces de petites plages des rochers des sentiers dans la lande des agents fleuris Tous ces sites si familiers et si chers à son cœur lui semblent extrêmement poétiques et il exprime avec ses couleurs le charme qu'il ressent Comment dès maintenant concilier cela avec la vie à bord dans l'odeur forte du poisson et qui n'est que rudesse combat et affrontement Vous aimez la musique et venez chanter toutes les semaines Le chant est bon pour le moral comme pour le physique Lancez-vous dans cette aventure vous verrez c'est formidable Depuis toujours le chant utilisation de la voix comme instrument mélodique fait partie de la vie de l'homme Le chant est sans doute la plus ancienne pratique d'activité musicale que l'on retrouve dans les rites religieux dans les fêtes nationales ou familiales ou par choix personnel Chanter est un vrai plaisir et provoque physiquement un bien-être scientifiquement reconnu Il existe en France dans toutes les villes de nombreuses chorales de nombreux chœurs ouverts à tous les amateurs désireux de chanter Même si on ne lit pas tout à fait la musique ou si l'on ne sait pas déchiffrir une partition celui qui chante juste ou qui désire construire avec d'autres un projet musical intéressant a toutes ses chances d'être accepté dans une chorale Et si en plus on a une belle voix alors là les portes vous sont grand ouvertes Message 2 Vous aimez la musique et le chant Vous avez toujours rêvé de monter des œuvres du grand répertoire ou tout simplement de chanter des chansons avec des amis Alors n'hésitez pas inscrivez-vous dans une chorale et venez chanter toutes les semaines Le chant est bon pour le moral comme pour le physique Lancez-vous dans cette aventure vous verrez c'est formidable Depuis toujours le chant utilisation de la voix comme instrument mélodique fait partie de la vie de l'homme Le chant est sans doute la plus ancienne pratique d'activité musicale que l'on retrouve dans les rites religieux dans les fêtes nationales ou familiales ou par choix personnel Chanter est un vrai plaisir et provoque physiquement un bien-être scientifiquement reconnu Il existe en France dans toutes les villes de nombreuses chorales de nombreux chœurs ouverts à tous les amateurs désireux de chanter Même si on ne lit pas tout à fait la musique ou si l'on ne sait pas déchiffrir une partition celui qui chante juste ou qui désire construire avec d'autres un projet musical intéressant a toutes ses chances d'être accepté dans une chorale Et si en plus on a une belle voix alors là les portes vous sont grandes ouvertes Message 3 Dans la famille de Patrick on est agriculteur de père en fils Dans quelques années il prendra la succession de ses parents qui font l'élevage de vaches et de brebis dans les montagnes d'Ariège dans les Pyrénées Patrick entre dans le métier autant par tradition que par choix personnel Tout petit déjà je m'intéressais à la vie de la ferme et puis j'aime le contact avec les animaux Après avoir suivi un enseignement dans un lycée agricole il passe un bac professionnel en polyculture et élevage Il doit maintenant effectuer un stage de 6 mois pour s'initier aux techniques de l'élevage Après quoi Patrick travaillera sur l'exploitation familiale pour s'occuper de l'élevage soit 230 brebis et une quarantaine de vaches Dans ce métier on a une certaine liberté c'est un avantage mais on a aussi des responsabilités ajoute Patrick Et puis la situation des petits agriculteurs est souvent difficile Faire de l'élevage en montagne rapporte beaucoup moins d'argent qu'en plaine Par ici dans l'Ariège il y a beaucoup de fermes où les gens gagnent moins que le SMIC Message 3 Dans la famille de Patrick on est agriculteur de père en fils Dans quelques années il prendra la succession de ses parents qui font l'élevage de vaches et de brebis dans les montagnes d'Ariège dans les Pyrénées Patrick entre dans le métier autant par tradition que par choix personnel Tout petit déjà je m'intéressais à la vie de la ferme et puis j'aime le contact avec les animaux Après avoir suivi un enseignement dans un lycée agricole il passe un bac professionnel en polyculture et élevage Il doit maintenant effectuer un stage de 6 mois pour s'initier aux techniques de l'élevage Après quoi Patrick travaillera sur l'exploitation familiale pour s'occuper de l'élevage soit 230 brebis et une quarantaine de vaches Dans ce métier on a une certaine liberté c'est un avantage mais on a aussi des responsabilités ajoute Patrick Et puis la situation des petits agriculteurs est souvent difficile Faire de l'élevage en montagne rapporte beaucoup moins d'argent qu'en plaine Par ici dans l'Ariège il y a beaucoup de fermes où les gens gagnent moins que le SMIC Vous allez entendre 10 phrases très courtes Attention vous entendrez chaque phrase une seule fois Indiquez si la phrase que vous lisez correspond à la phrase que vous entendez Exemple Vous entendez Il a bouché la bouteille Vous lisez Il a bougé la bouteille Réponse A Oui Réponse B Non Vous devez donc cocher B Question 101 C'est tout ce que j'ai fait Question 103 On n'a jamais vu ça Question 104 Ça y est tu peux entrer Question 105 C'est tout au fond de l'allée Question 106 Au bord de la mer elles peuvent jouer Question 107 Je veux bien t'aider Question 108 C'est une belle saison Question 109 C'est la seule place que j'ai trouvée Question 110 Tu veux voir quelque chose ? matrix Quand pardon Qui Chaque La Alors .